PME, Natura, ils sont au premier rang, représentés ici par M. Gilles Adamant, son gérant, merci de nous faire l'amitié d'être là, M. Roland Riboud, directeur général de Fluidor, au premier rang et en renfort, juste derrière eux, à leur côté, l'Agence Nationale de Normalisation, représentée par M. Youssouf Maman, 6K, responsable qualité, l'Agence Semé City, représentée par Mme Charlène Attoné, passionnée d'encadrement des PME, des startups, c'est ce qu'elle nous a confié, on le vérifiera dans le courant des panels qui vont suivre, l'accompagnateur financier dédié au PME, la BIC, représentée par Didier Aïbatin, M. Didier Aïbatin, accompagné d'une forte délégation de trois cadres, en l'occurrence Mme Saka, qui prendra la parole en son nom, l'association de consommateurs représentée par M. Assène Baguidi, merci de nous faire l'amitié d'être là, le distributeur Erivan, qui ouvre son espace pour la visibilité pendant tout un mois aux consommants locaux, représenté ici par son directeur des achats, Fred Pinabel, et puis, bien sûr, tous ceux que j'ai annoncé, entreprise Jutiu, Makajou, Matanti, Mille-Umboui, Vitalor, Couleur d'Afrique, CCIB, merci de nous accueillir ici, dont le président est représenté par son premier vice-président de l'institution ici, M. Kazmi Migant, merci de nous accueillir, l'ANPME, TechnoServe, CPPE Fonaga, Structure d'Encabrement, le Fonds National de Développement Agricole, Sens Bénin, l'Association des Professionnels de Banque, la GIZ, le PNUD, et puis un sociologue qui voudra bien décrypter avec nous les ressorts d'un consommant local tiède. Merci d'accueillir le message inaugural de Mme la ministre, j'aime bien féminiser le titre, Mme la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui va, un message qui va passer en boucle sur tous les canaux de diffusion dédiés à l'événement, avec la complicité de la régie, avant qu'on la reçoive pour son message de l'ensemble. C'est un petit souci de son qui va être corrigé dans un instant, c'est des impondérables, ce qu'on appelle les aléas du direct, ce sont des essais qui ont été faits. Alors, pour ne pas faire prolonguer l'assistance, avec la permission de Mme la ministre, on va inverser un peu le protocole et maintenir un certain élan à cette cérémonie inaugurale, et vous inviter respectueusement à partager avec nous les grands messages d'espoir, et faire peut-être un état légué de la partition de votre ministère à la contribution des candidats. Monsieur le vice-président de la France du Sommet, c'est le ministre du Bénin. Centre du Sommet et de la dynamisation du secteur privé. Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'élevage de la culture, de la pêche, du tourisme, de la culture et des arts, et de l'industrie du commerce du Bénin. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, gradés, qualités, chers invités, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence de la TTIB, en ce jour spécial. La présence assise est une première du genre. Initiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, elle s'aligne sous la recommandation de l'UMOA de faire du mois d'octobre le mois de la consommation des produits locaux. Le Bénin regarde d'énormes potentialités de production pour la consommation locale, mais force est de constater que nous n'en consommons pas à tous, comme l'a dit tout à l'heure, mais que ce sont une consommation locale très, très fiède. De façon générale, le Béninois place au premier rang de sèche soit les produits importus. Et comme critère, il nous dit, les produits ne sont pas compétitifs, ils ne sont pas de très bonne qualité. Mais je ne suis pas sûr, je n'en suis pas convaincu. Nous aurons un panel pour nous prouver que ce n'est pas vraiment le cas, ce n'était des idées reçues. Et vous conviendrez avec moi certainement que ce phénomène constitue un obstacle à la consommation de nos produits et au développement économique de notre pays. Il constitue une menace au développement de notre pays, mais en même temps, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates pour rembourser cette situation. Le Bénin organise donc le mois du consommant local qui répond à un double impératif. Celui de s'y sécher le Béninois. La consommation du miel d'une Bénin est d'encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Nous devons préférer nos produits. Nous devons aimer nos produits. Et renouer surtout avec nos produits. Au cours de ce mois, vous aurez l'opportunité de connaître des produits nouveaux, des produits aboutis, facagés, qui sont exportés, mais dont nous ne bénéficions pas, dont nous ne profitons pas, parce que nous ne les connaissons pas. Nous aurons la chance ce mois d'écouter des nutritionnistes, d'écouter des sociologues pour nous apprendre à aimer nos produits. Nous aurons la chance tout au long de ce mois d'écouter des professionnels de la qualité pour nous dire, pour nous convaincre que nos produits sont vraiment de bonne qualité. nous aurons également l'opportunité de découvrir les loisirs médinéna. Aujourd'hui, nous avons un grand, vaste programme de culture, d'art et de tourisme qui est en cours. Mais nous avons déjà des produits prêts pour le tourisme dont nous ne bénéficions pas, forcément, parce que nous ne les connaissons pas. Donc, c'est vraiment le mois de la révélation de tous nos produits. Nous sommes dans un contexte particulier du Covid-19 où nous ne pouvons pas en parler. Mais cela ne prennera pas notre lance de connaître nos produits et de consommer local. Puisque, avec la CCID, nous avons mis en place une marketplace locale. Donc, de chez nous, nous pouvons aller tout ceci et découvrir nos produits. il est très important. Donc, la digitalisation prend une place prépondérante en ce contexte particulier du consommant local. Notre objectif majeur est donc de promouvoir l'identité béninoise à travers nos producteurs que nous devons célébrer et donc le e-commerce nous accompagner. Je voudrais particulièrement remercier M. le Président de la République pour sa détermination à promouvoir la consommation des produits locaux et à hitter le Bénin très, très haut parce que, demain, tout le monde viendra consommer nos produits. Chers invités, au cours de ce mois, prenez du plaisir à consommer le Médine Bénin, à savourer la richesse béninoise en matière de production locale. Soyons fiers d'être béninois. Vive le Bénin. Merci beaucoup à vous, Mme Chadiya Alimato-Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, pour votre discours inaugural. J'ai la faiblesse de croire que vous prenez de l'application à cette cérémonie telle que ça se déroule et que vous allez peut-être partager avec nous quelques moments pour le premier panel, à moins que vos obligations régaliennes vous appellent et vous arrachent à nous. Merci beaucoup, on a gâté. Donc, sans transition, je vais lancer le premier panel inaugural et demander à chaque représentant de ministère dédié à la promotion du consommant local, chacun dans son département. Commençons par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. On sait que le ministère a réalisé des performances inégalées, inédites, depuis des lustres, sur le plan de la production du coton, mais également des autres productions vivrières, le maïs et rôtes, j'en passe. Il y a donc du potentiel. Merci de partager avec nous les efforts qui se font pour doper cette production, pour qu'il y ait de la matière à offrir au consommant local et tout ce qui se fait comme partition, tout ce qu'il y a comme dispositif au niveau de l'agriculture, du levage et de la pêche. Monsieur, bonne aventure, quoi qu'à nous. Merci de prendre la parole. Merci, monsieur, de ce niveau. Madame la ministre de l'Industrie du Commerce, on va vous inviter, mesdames et messieurs. Je voudrais vous dire que pour moi, c'est un privilège d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter le ministre de l'Agriculture et de la pêche qui a bien voulu participer à cette rencontre. Comme tout le monde le sait, le ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture et de la pêche est à la base des ressources productives qui entrent dans la consommation. Au moins pour ce qui concerne le secteur agricole. Je ne voudrais pas perdre du temps ici pour vous démontrer l'importance de ce secteur qui est un secteur vital pour le tissu socio-économique de notre pays. Pour rappeler l'essentiel du secteur agricole qui nous mourit, qui nous habille, qui nous produit également de quoi se soigner, on peut classer les différents domaines de production qui sont les productions végétales qui servent l'aliment de base et qui est le pan le plus important pour la consommation. À ce titre, nous avons les productions vivrières, le maïs et le riz en l'occurrence, nous avons les tubercules, le manioc, le liam, nous avons d'autres produits qui ne sont pas aussi courants mais qui sont tout aussi importants pour la construction. Nous avons la catégorie de légumineuses que constitue le haricot, le soja qui est désormais en plein essor, nous avons l'arachide, nous avons le vanzou, toute une gamme diversifiée de produits qui laissent un choix très large aux consommateurs. Sur le plan des produits maraîchers, c'est toute une panoplie également depuis la tomate, les oignons jusqu'au piment et tout ça. Quand nous rentrons dans les cultures qui participent à l'exportation ou à l'alimentation des tissus agro-industriels, nous avons naturellement le coton, nous avons aujourd'hui en plein essor une qualité, nous avons des produits comme l'anacarde et j'en passe. Tout ça pour dire que nous n'oublions pas du côté de la production animale et halieutique, essentiellement c'est ça qui nous produit nos protéines, c'est-à-dire la viande de toutes catégories, la viande de bœuf, les volailles, les petits du minard et tout le reste et nous avons le poisson et autres produits des mers ou de nos plans d'eau. C'est ainsi planter le décor. Le plus important c'est comment mobiliser toutes ces ressources pour contribuer efficacement à la sécurité alimentaire des populations, c'est-à-dire donner à manger, nourrir la population à partir de l'obtour du loco. C'est ça d'abord le premier leitmotiv. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations à partir des produits made in Bénine. Alimenter nos industries, nos unités agro-industrielles ou agro-alimentaires avec des produits de chez nous. C'est ça qui participe de l'économie. et tout ça dans la perspective de réduire le déficit de la balance commerciale du fait d'une importation massive de produits agricoles. Et la bataille à ce niveau. Je voudrais emprunter une phrase de la ministre du Commerce tout à l'heure quand elle dit « Mon Béninois, nous sommes beaucoup plus tournés vers la consommation de ce qui vient de l'extérieur. » Je crois que c'est ça le premier combat. Un combat psychologique, un combat patriotique. Beaucoup de gens considèrent par exemple que le riz produit localement n'est pas au goût de beaucoup de consommateurs ou bien n'est pas de bonne qualité. Je voudrais affirmer que ce n'est pas toujours vrai pour ne pas dire que c'est faux. Beaucoup de producteurs aujourd'hui font l'effort de produire du riz de très bonne qualité au Bénin. Vous avez une gamme diversifiée. Seul problème, nous n'avons pas encore atteint le niveau suffisant de production pour couvrir tous les besoins. D'où nécessité d'importer encore le riz. Mais ce n'est pas une raison parce que nous y travaillons. Je vous informe que sous l'impulsion du président de la République, nous avons fixé l'objectif d'atteindre d'ici 2023 un million de tonnes de riz au Bénin ici. Et c'est un pari qui sera gagné. Ça, c'est pour le riz. Au niveau des cultures maraîchères, les productions fluttuent. Nous avons besoin des légumes feuilles, nous avons besoin des tomates, et ainsi de suite. Mais ça a un rythme saisonnier. Il y a des moments de l'année où on est obligé de les importer des pays voisins. Mais ça participe également à des échanges transfrontaliers parce qu'il y a des moments où ce sont les produits béninois, les produits maraîchers béninois qui alimentent les autres maraîchers également. Là également, il y a un gros effort à faire. Nous avons un très gros projet qui travaille sur les produits maraîchers. Et d'ici 2022, nous allons étendre les actions de ce projet pour confronter la base de production des produits maraîchers. Un autre produit pour lequel le béninois est tourné vers l'extérieur, ce sont les produits laitiers et les produits carnés. Vous avez beaucoup de viande importée, la volaille, les parties de volaille. Pourtant, nous avons une agriculture traditionnelle et moderne en plein essor chez nous pour produire des oeufs, pour produire des parties et abattre de viande. Nous avons beaucoup de nos béninois qui s'efforcent de produire ce qu'on appelle les espèces non-conventionnelles, la goutille, le lapin, ainsi de suite. Ce sont des efforts qui méritent d'être valorisés. La question, c'est à quoi c'est-il de faire tous ces efforts lorsque les productions sont là et que ceux qui doivent consommer préfèrent prendre ce qui est ailleurs. Là, c'est tout un problème. Pareil pour les produits laitiers. Là, nous avons un effort à faire également parce que la quantité produite n'est pas encore tout à fait suffisante pour couvrir tous les besoins nationaux. Je ne vous dis pas tout ce qui se fait à ce niveau. Nous avons un vaste programme, un programme qui s'occupe spécialement du développement des filières de production animale et des produits laitiers, qui est en chantier actuellement, qui est en négociation avec plusieurs partenaires et dont les financements ont commencé à venir pour permettre de booster cette production. Voilà ce qui se fait et pour accompagner tout ça, nous avons mis en place des structures parce que quand on parle de consommer, il y a la production qu'il faut appuyer et quand on parle de production, ce n'est pas continuer de produire avec des outils rédivisantaires, ce n'est pas continuer de produire avec des rendements très faibles, mais c'est produire dans l'optique d'une productivité élevée. C'est ça l'effort. Et pour le faire, les structures d'appui ont été restructurées. Vous entendez désormais parler des agences territoriales du développement agricole qui travaillent pour l'évolution de ces filières et qui apportent de plus en plus des accompagnements techniques. Nous avons mis en place des structures qui apportent également l'accompagnement financier. Au-delà de la production, il y a la consommation qui est un domaine largement partagé avec les autres ministères, même la production aussi. Il n'est pas seulement l'apparage du ministère de l'agriculture parce qu'il y a des éléments d'appui à la production que les autres ministères apportent. Le ministère de l'eau, le ministère du commerce et de l'industrie qui est un partenaire de tout le temps. Il y a le volet de la transformation. Transformation parce que quand nous parlons de consommation locale, ce n'est pas que des produits du cru. Le maïs doit être transformé en plusieurs dérivés. Aujourd'hui, nous avons un minimum de 52 dérivés pour le seul maïs. Donc, il faut investir dans l'amélioration des procédés de transformation pour mettre sur le marché, sur la table des consommateurs des produits qui attirent, des produits dont le goût est indiscutable. Nous avons donc tout ce travail à faire et sur le plan de la qualité, c'est ce qui est souvent incriminé. La qualité, c'est-à-dire le niveau de transformation, la présentation du produit et la façon dont on le met en marché et dont on le conserve. J'avoue qu'il y a des efforts à faire à ce niveau pour atteindre les standards très élevés. Mais je dois avouer également et ça, je ne vous apprends rien pour ceux qui ont l'habitude d'aller visiter les foires et les expositions aujourd'hui qui ont énormément d'efforts que les Béninois font actuellement sur la transformation même artisanale de nos produits, la transformation semi-artisanale. Il y a beaucoup de PME qui se chinent tous les jours pour améliorer la qualité de leurs produits. Et nous, nous accompagnons tout cela modestement à notre niveau avec des appuis qu'il faut et en connivence avec les autres ministères qui s'occupent de ce volet. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il peut dire. Et nous le faisons dans la cohérence complète avec le programme d'action du gouvernement. Le volet agricole, tout le monde le sait déjà, on l'a chanté partout, c'est ciblé sur ce que nous avons appelé des filières phares, c'est-à-dire d'un côté des filières qui entrent dans l'exportation, je l'ai dit tout à l'heure, comme le coton, l'anacardier, les produits maraîchers, le carité et autres. Et nous avons ciblé également un certain nombre de filières prioritaires qui entrent dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Ce sont les produits viviers dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons ciblé au titre du volet agricole du PAG l'élevage. l'élevage et c'est ce que nous avons appelé le programme lait-viande qui regroupe tout ce qui apporte des protéines à la population. Nous avons également un programme spécial de développement de l'aquaculture. Et ça, je voudrais dire un mot rapide là-dessus. Nous avons un déficit en matière de fourniture de poissons à nos populations. Vous voyez des nombreux poissonneries qui ne se contentent pas de la production locale mais qui importent beaucoup de produits aléotiques. C'est parce que la production aléotique est essentiellement basée sur la prise dans nos plans d'eau naturels. C'est comme une cueillette. Il se fait qu'aujourd'hui le potentiel de production en poisson de nos plans d'eau n'est plus au top niveau. La population augmente sans cesse dans ces zones de production de poissons mais la population de poissons ne suit pas le même rythme. Et déjà, il y a des pratiques qui détériorent même cette population de poissons. Le gouvernement, à travers le ministère de l'agriculture et de l'élevage de la pêche, a pris le tour par les cornes. Vous avez dû, pendant un temps, suivre sur la télévision et les radios le programme de réhabilitation et de transformation de nos plans d'eau pour régénérer le système de production du poisson. Mais ça ne suffit pas. On s'est rendu à l'évidence que se contenter seulement de cette production ne nous permettra pas de combler les déficits que nous avons en poisson. D'où, le PAG dans ce volet agricole a mis en place un programme spécial de développement de l'aquaculture, c'est-à-dire apprendre aux béninois à consommer du poisson produit élevé par les béninois eux-mêmes. Et je dois avouer que, peut-être dans la salle ici, vous le savez sans doute, beaucoup de béninois se sont investis ou ont commencé à investir dans la production des poissons. Ce qui va les encourager davantage, c'est lorsque nous-mêmes, consommateurs, ne dédaillons pas ce poisson qui est produit chez nous et dont la qualité n'est pas mauvaise du tout pour se tourner constamment vers le poisson importé d'ailleurs. Voilà donc le challenge et je pense que pour ne pas me poser la parole, je vais m'arrêter là et permettre aux autres d'intervenir s'il y a des questions plus précises. Nous sommes là pour apporter des réponses. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur du cabinet. Pour avoir montré un certain nombre de spéculations des filiers prioritaires, qui constituent en même temps des sources d'opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat pour des PME ou des start-up qui voudraient se lancer dans l'agro-industrie. Mais je présume qu'il y a une question qui se profile dans les têtes. Est-ce que le FNDA, par exemple, le Fonds national pour le développement agricole, il y a un programme que vous avez lancé pour développer l'entrepreneuriat agricole, le PADMACH, et qui est en cours actuellement, est-ce que ces programmes pourront appuyer ces élans, ces initiatives ? Réponse, dans la suite des panètes. Merci beaucoup de garder la question pour la suite. Je vais mettre en scène à présent Mme Faïsa Gbihan, conseillère technique au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et non de l'Artisanat comme je me suis mépris il y a un instant. On a tous, curieusement, on n'est marqué pas des envies d'ailleurs quand on veut faire du tour, quand on part en vacances. C'était moi ? Désolé. Pourtant, il y a au Bénin des circuits touristiques qui peuvent nous offrir de l'immersion dans le patrimoine culturel, mais également des évasions. Autant des sources d'opportunités. Vous me direz comment le ministère travaille à leur promotion, mais également, quand je prends le secteur des arts du Manet Général, on a des artisans fabuleux, des artistes fabuleux qui font des productions qui sont adorées sur des marchés comme le Grand Marché des Arts du Burkina, Faso. Il faut travailler maintenant à la finition. Quelles sont les actions de promotion en direction de cet type ? Merci de prendre la parole. Allô ? Merci, monsieur Soumiseau. Madame la ministre de l'Université du Commerce, chers participants, c'est un réel plaisir de prendre la parole pour représenter monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, monsieur Abim Bola, qui vous transmet cette adaptation. Alors, depuis 2016, le gouvernement, comme vous le savez, a entrepris de nombreux chantiers et le tourisme est l'une de ses priorités. C'est vrai, nous avons des projets phares et des projets prioritaires dans les différents pôles touristiques du Bénin. Le tourisme, comme vous le savez, est un secteur pourvoyé de ressources et c'est un secteur qui est transversal, qui implique de nombreux secteurs comme l'agriculture, comme le transport, comme l'artisanat, comme le numérique et j'en passe. Il faut savoir que le 27 septembre dernier, nous avons célébré la journée mondiale du tourisme et on ne peut pas s'élever cette journée sans penser à la crise de la pandémie liée à la COVID-19 qui a impacté sévèrement le secteur du tourisme à l'échelle planétaire et bien évidemment à l'échelle nationale. Le tourisme international a toujours montré une croissance soutenue et supérieure à la croissance mondiale depuis des décennies et ce, malgré les différents chocs que le secteur a connus et ce qui a vraiment prouvé que ce secteur est résilient. Mais cette année 2020 est une année singulière, une année particulière et très difficile pour le secteur du tourisme non seulement à l'international mais au niveau national également. Les arrivées internationales qui permettent de comptabiliser le tourisme international ont été bloquées à cause des mesures restrictives et de luttes contre la préparation de la COVID-19. L'OMT, qui est l'Organisation Mondiale du Tourisme, a estimé dans son baromètre que le tourisme interne redémarrera beaucoup plus vite que le tourisme international. Et la thématique de cette année est le tourisme et le développement rural. Et cette thématique tombe vraiment à prénommer et incite justement à consommer les produits touristiques à l'intérieur du pays, à promouvoir la production locale, à promouvoir la consommation, à promouvoir nos différents territoires, à promouvoir nos produits. Et c'est important, c'est une opportunité aujourd'hui de savoir qu'il y a un mois du consommant local qui démarre aujourd'hui et qui est dans la même dynamique en fait que le tourisme et le développement rural. Le ministère a la charge de conduire les politiques du gouvernement et cette politique émane de la vision du chef de l'État de faire du Bénin une destination touristique, de faire révéler le Bénin déjà aux Béninois, de faire connaître le Bénin aux Béninois qui ne le connaissent pas et ensuite à l'international. Donc aujourd'hui, cette année, plus précisément, nous allons nous atteler à promouvoir nos territoires, à promouvoir nos terroirs, à promouvoir nos sites touristiques. Et pour ce faire, des investissements sont en cours dans les différents pôles et ces investissements qui sont faits dans les différents pôles permettent d'améliorer la mobilité, c'est-à-dire l'accès au site de l'accessibilité, permettent aussi aux Béninois d'aller à l'intérieur du territoire, à l'intérieur de notre pays et de découvrir ce que nous ne connaissons pas, de découvrir ce qui existe, les savoir-faire, les traditions, les cultures, notre patrimoine que nous préservons depuis si longtemps et de le découvrir mais de manière responsable. Donc pour revenir à ce que le ministère entreprend concrètement, il faut savoir qu'il y a des réformes parce que dans tout secteur comme le nôtre justement, pour garantir la qualité des services touristiques, il faut une réglementation forte. Et au ministère, nous nous attelons à mettre en place une réforme qui commence à partir de ce mois, à refaire, à remettre un cadre, un cadre institutionnel pour le secteur du tourisme, à garantir la qualité des prestations touristiques et à mettre un système d'inspection parce que inspecter, parce que la qualité du service, elle se renouvelle chaque jour. Il faut à tout prix être au quotidien en train d'améliorer le service pour pouvoir attirer de plus en plus le tourisme. Nous avons des produits que nous mettons en tourisme en attendant la livraison des grands projets phares qui sont dans les différents pôles comme Abomé, Ouida, Porto Novo, Ganvier, Pindjari. Il y a des produits que nous avons développés et l'un des produits phares que nous avons mis en tourisme récemment, c'est la route des Tata, la route des Tata-Somba au nord du Bénin qui est un produit vraiment unique, exceptionnel et que j'appelle chaque béninois à aller découvrir. La vision du chef de l'État a été déclinée en mission et cette mission n'est pas seulement la mission de l'institutionnel, elle a la mission de chaque personne présente dans cette salle de chaque béninois et nous devons œuvrer pour que les objectifs soient atteints pour révéler davantage nos territoires et la destination bénin. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole aussi, je peux dire que le ministère travaille à améliorer la qualité en mettant en place des systèmes de formation. Nous avons bientôt un programme de formation des guides sur l'intendue du territoire qui permettra justement de rehausser leur niveau, d'avoir une standardisation du discours qui est fait pour les touristes béninois et internationaux et de les professionnaliser afin qu'ils puissent délivrer un service de qualité à toute personne désirant de mieux connaître la destination bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame. Je voudrais pour la suite que vous gardiez cette question. Est-ce qu'au-delà des actions d'aménagement, des programmes d'aménagement des espaces touristiques et patrimoniaux, il y a au niveau du gouvernement comme un élan pour appuyer le marketing à l'international de l'offre ? Merci de garder la question pour la suite. À présent, le ministère des tutelles, le ministère de l'industrie du commerce, je mets en scène M. Salami Hamzad Bissirou, secrétaire général, pour lui poser une question par rapport à la promotion des PME qui s'investissent dans le consommant local. Est-ce qu'il y a des mécanismes incitatifs qui sont mis en place au niveau de l'environnement institutionnel que vous constituez pour aider au fruit des leviers aux PME, au plan fiscal, au plan douanier ? Que sais-je encore, M. Salami ? Le micro fait des incitulités. On va... Le micro de M. Salami, Allô, allô, allô. Merci. Merci, M. Sunou. Bonjour, Mme la ministre, le ministre du commerce, bonjour, chers participants. Le ministère de l'industrie et du commerce en prenant cette initiative qui s'inscrit qui s'inscrit bel et bien dans une directive de l'UE-MOI qui demande aux huit pays de l'espace communautaire de pouvoir tenir le mois d'octobre comme le mois de consommant local a compris très tôt l'importance que réserve ce mois aux entreprises béninoises, aux promoteurs d'entreprises et aux producteurs. Le ministère de l'industrie et du commerce tel que vous le voyez ou le compreniez est un ministère transversal et qui a pour mission en dehors de sa fonction régalienne de porter au consommateur de rendre disponible au consommateur les produits les produits surtout les produits béninois et pour y arriver nous avons compris très tôt que nous avons un devoir important à faire à l'endroit des entreprises béninoises qui s'investissent dans ce domaine pour leur permettre non seulement d'avoir la matière première la matière première de bonne qualité et en quantité suffisante de disposer des moyens de production pour pouvoir les transformer et quand on parle des moyens de production ici nous parlons de l'équipement nous parlons également des moyens de production au niveau des infrastructures des infrastructures fixes des infrastructures d'accompagnement des infrastructures d'appui également et le ministère de l'industrie du commerce mène toute la stratégie qu'il faut pour amener les systèmes financiers les banques les opérateurs financiers à s'intéresser également à nos entreprises mais je tiens à vous dire au début que tout n'est pas financier tout ne se résume pas au financement il y a des difficultés que rencontrent ces entreprises qui se retrouvent au niveau de l'organisation du travail au niveau de l'organisation de la production au niveau de la disponibilité de l'énergie et au niveau également de la ressource humaine la ressource humaine c'est-à-dire des personnes capables de traiter de travailler et d'accompagner l'opérateur à répondre valablement et favorablement aux consommateurs donc notre ministère s'investit depuis l'avènement du gouvernement de la rupture à travers nos différents programmes à travers les dispositifs que nous avons mis en place pour apporter un appui en ce sens aux opérateurs aux promoteurs d'entreprises c'est ainsi que nous avons par rapport à la qualité à la sécurisation des produits pour donner plus de confiance aux populations à consommer nos produits le ministère de l'industrie dispose d'un dispositif qui assure non seulement la qualité des produits mais élabore également des normes c'est notre agence nationale de la normalisation et du contrôle de la qualité qui est une agence au service des entreprises et comme vous le savez et comme vous le savez comme vous l'avez dit tantôt dans votre présentation il faut rassurer la population béninoise pour leur dire que dans notre pays nous avons effectivement des produits de qualité donc cette agence travaille à ce niveau pour apporter toutes les réponses qu'il faut non seulement aux promoteurs d'entreprises mais également à la population béninoise nous avons à côté de ce dispositif un autre dispositif d'accompagnement toujours des entreprises béninoises et non les moindres pour leur permettre d'atteindre un niveau un niveau non seulement de production un niveau de qualité et un niveau de compétitivité de leurs produits c'est le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises c'est un dispositif qui a été fortement recommandé dans l'espace et qu'on peut dire que nous sommes même en compétition avec les autres pays de l'espace et moi à travers ce dispositif qui est le BRNM le ministère de l'Industrie et du Commerce met tout un paquet d'appuis à la disposition des entreprises pour leur permettre de franchir des capes des niveaux et de mettre leurs unités de production à des niveaux comparatifs tels que les pays de la sous-région par rapport auxquels on peut se comparer le Sénégal la Côte d'Ivoire qui sont les pays les plus importants dans l'espace sur moi donc le BRNM développe toute une stratégie vers ces entreprises qui le veulent et qui le manifestent pour leur permettre également d'avoir des produits de niveau appréciable qualifié et qui peuvent être à la disposition des consommateurs à côté de ces deux dispositifs nous avons des projets également au niveau du ministère qui sont toujours développés à l'endroit des entreprises parce que au niveau du ministère de l'industrie du commerce quand on parle d'industrie du commerce on ne parle que d'entreprise il n'y a pas autre chose quand on dit industrie c'est l'entreprise donc il y a des projets également qui sont là pour améliorer la compétitivité de ces entreprises nous avons le projet du cadre intégré qui est un projet qui a travaillé énormément à l'endroit des entreprises des organisations professionnelles et le ministère de l'industrie et du commerce à travers sa politique mène également des actions promotionnelles des actions pour sauvegarder la production pour sécuriser la production et faire en sorte que cette production si elle existe et là nous sommes certains qu'elle existe soient prioritément réservés à la population aux consommateurs donc à travers les structures du ministère les structures des directions départementales à travers l'équipe du ministère nous assurons en liaison avec les autres ministères tels que le ministère de l'industrie et la douane pour faire en sorte que ce produit reste sur le territoire béninois et soit prioritément disposé et mis à la disposition des entreprises et de la population voilà ce que je peux vous dire brièvement en ce qui concerne le ministère de l'industrie et du commerce pour promouvoir les produits made in Bénin encourager les entreprises béninoises et en un mot faire de la promotion des produits made in Bénin je vous remercie merci beaucoup à vous monsieur Salami merci 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 Merci. Sous-titrage MFP. Bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. On voit là que le Bénin dispose d'un potentiel énorme dans le cadre de la production locale. Alors, tout ce potentiel a besoin d'être mis en lumière. Alors, que faites-vous ? Qu'est-ce qui est fait pour promouvoir cette production locale que nous avons chez nous ? Comme je disais tout à l'heure, nous avons l'impression que nous ne pouvons pas laisser passer ce mois. Parce que c'est vraiment l'objet de ce mois du consommant local. C'est de mettre en lumière tout ce qui est produit, comment c'est produit et surtout de convaincre les Béinois sur la bonne qualité de nos produits locaux et les inciter à consommer. Vous savez, les Béinois ne consomment pas local parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas des amours. Ce n'est parfois pas une ignorance parce qu'on ne sait pas que nos produits sont très bons. Donc, le mois d'octobre sera consacré à ça. Nous allons avoir des capsules éducatives sur les valeurs nutritionnelles de ce que nous produisons. Nous allons avoir beaucoup de capsules. De toute façon, le mois va se dérouler avec plusieurs thématiques. Nous allons avoir beaucoup de capsules sur le tourisme, sur l'art. Parce que vous savez que l'artisanat représente 50 % de notre population active. Et 52 % de cet artisanat, c'est plus des unités de transformation de produits locaux. Donc là encore, on aura la chance de découvrir toute cette richesse transformée en produits locaux de qualité. Parce que souvent, les gens se plaignent de la qualité de ce que nous produisons localement. Oui, un problème de qualité, là encore, c'est à côté de la formation. Et ces problèmes sont en train d'être résolus. Parce que vous savez que le gouvernement a mis en place énormément de programmes pour de formation dans la qualité, d'accompagnement dans la productivité, de la compétitivité de nos produits. À travers le parc énergie, on a le parc énergie. Donc aujourd'hui, l'énergie est disponible. Ça permet également de réduire les coûts de production des produits. Nous avons le code des investissements qui permet à des usines beaucoup plus performantes, à des unités beaucoup plus performantes de s'installer et de faire des produits de meilleure qualité. Nous avons également beaucoup de programmes d'accompagnement des PME pour améliorer la qualité et d'avoir une offre exportable. Nous avons également le code d'art, vous savez très bien, qui nous permet d'avoir la transabilité sur nos produits de qualité. Alors, ce potentiel local disponible, comment faire pour le protéger ? Comment faire pour protéger la marque locale ? Les marques locales sont déjà connues. Et ces marques, nous mettons tout ce que nous ferons en œuvre, tous les programmes que nous mettons en œuvre, les tests que nous mettons en œuvre pour les faire connaître. Ensuite, la protection passe par les normes. Qu'est-ce que vous appelez protéger nos produits ? Protéger de la concurrence ? Nous sommes dans un monde complètement globalisé en termes de commerce. Donc, c'est les normes que nous mettons en place qui pourront protéger nos produits. Et donc là, nous sommes en train de travailler pour avoir des normes sur la plupart de nos produits. Il fait que quand on doit ramener un produit au Bénin, il faut respecter les normes. Tant que les normes sont respectées, il n'y a pas de problème. Cela permet d'avoir une concurrence qui saine en termes de qualité et souvent même de coût. Vous avez parlé de formation des producteurs, ça me permet de vous relancer. Comment faire aujourd'hui ? Que faites-vous pour améliorer la production locale ? Alors, je ne vais pas parler à la place de mon collègue de l'agriculture, qui je sais que Roger a énormément de programmes pour accompagner les producteurs dans la qualité de leurs produits, dans la qualité des semences et dans le rendement, et améliorer le rendement. Vous aurez la chance ou l'occasion, en tout cas, d'avoir quelques minutes avec mon collègue de l'agriculture pour nous exposer un peu tout ce que nous avons mis en place, tout ce que le gouvernement a mis en place pour améliorer la productivité et surtout la qualité des produits produits chez nous. Je crois que les produits alimentaires, il y a également nos artisans, ceux-là qui fabriquent des œufs et qui sont connus. Est-ce que quelque chose est prévu également dans ce sens ? Oui, aujourd'hui, nous avons le ministère de l'artisanat qui joue vraiment pleinement son rôle. Que ce soit, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas que les produits agricoles. Oui, nous avons la viande, on a le poisson. Tout ce que nous pouvons consommer aujourd'hui est pris en charge par diverses réformes, programmes que nous mettons en place pour accompagner les bénéficiaires de ces programmes-là pour pouvoir nous délivrer des produits de bonne qualité. Oui, vous savez, maintenant, nous avons une galerie d'art. Nous avons, vous savez, les programmes d'envergure concernant le tourisme qui sont en train d'être mis en place. Là encore, vous allez avoir la chance d'avoir des capsules avec mon collègue du tourisme qui va nous présenter pleinement tout ce que nous allons pouvoir consommer en termes de tourisme bientôt et que nous pouvons dire que nous consommons déjà également. Donc, oui, il n'y a pas que les produits agricoles. Tout ce qui peut être transformé, là, nous sommes dans une usine de transformation de produits agricoles, mais en huile végétale. Ces huiles-là, nous ne les connaissons pas parce qu'on se dit que c'est cher. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est cher. Mais quand on voit les valeurs nutritionnelles de ce qui est produit sur place, on dit qu'il n'y a pas de photo. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une norme pour protéger notre production et également des normes pour exiger une certaine qualité qui protège les consommateurs à moindre coût. Parce qu'il y a aussi un problème de coût. Ce qui fait que les gens disent qu'on ne consomme pas parce que c'est plus cher. Non, ce n'est pas plus cher. C'est parce qu'on ne sait pas. Alors, l'initiative de ce mois du consommant local est sanitaire. Alors, ce mois, de quoi sera-t-il fait ? Alors, nous allons avoir quatre semaines. Vous savez que le 7 octobre, c'est la journée mondiale du coton. Nous allons consacrer la première semaine au coton. Coton dans toutes ses formes. Parce que vous savez, le projet le plus important aujourd'hui à l'OMC concernant le coton, c'est la route du coton. C'est le coton sur toutes ses formes. Parce qu'il faut savoir que le coton, on peut étudier toutes les composantes du coton. De la racine à la tige, en passant par les fleurs, en passant par le produit. Donc, du 1er octobre au 7 octobre, donc la journée mondiale du coton, nous allons découvrir tout ce que nous pouvons faire avec le coton et tout ce que nous pouvons consommer à travers le coton. Donc, ça sera la première semaine. La deuxième semaine sera consacrée aux produits agricoles. On aura tout ce qui est consommation de produits agricoles, haléotiques et tout ce qui est comestible. Ensuite, nous allons avoir une semaine consacrée à l'art. Nous allons découvrir tout notre patrimoine culturel et non cultuel. Nous allons avoir beaucoup de capsules pour découvrir tout ce que nous avons en termes de tourisme et d'art. Donc, nous allons vraiment passer par tous les tableaux de tout ce qui est agricole, tout ce qui est aléotique, tout ce qui est comestible, tout ce qui est culture, tout ce qui est… Qu'est-ce qu'on a oublié ? Bon atout. Mais voilà. On fera le tour du Bénin comme ça. Madame, on ne saurait vous laisser sans vous demander de vous adresser directement aux Béninois et leur dire de consommer davantage local et ressortir l'avantage qu'ils ont à s'intéresser à la marque locale, à la production locale. Alors, je vais demander à nos compatriotes comme je l'avais déjà fait une fois. Nous devons développer notre patriotisme, aimer notre beau pays et surtout promouvoir et valoriser notre richesse. C'est le mois probablement de la découverte. Nous allons découvrir beaucoup de choses puisque nous avons des femmes et des hommes qui travaillent à l'île toujours pour transformer, pour valoriser nos produits. Nous ne les connaissons pas tous forcément, donc nous allons découvrir beaucoup de choses. J'invite les compatriotes à accompagner et à soutenir justement nos producteurs, nos transformateurs, nos artisans puisque c'est un consommant qui s'améliore. C'est parce que nous consommons, que nous sommes exigeants, que nous avons des produits de qualité. Nous nous invitons tous les Béninois à nous accompagner pour ce mois. Nous allons découvrir, nous allons nous découvrir, nous redécouvrir et consommer. Et surtout, ne pas s'arrêter là. Il faut que le consommant local devienne notre habitude. Ce n'est qu'un début. Le mois d'octobre, c'est le mois de la découverte. Nous devons continuer à consommer les femmes. Madame la Ministre, merci. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien qui finit par un plaidoyer, ponctué aussi de défis souliés par Madame la Ministre, rencontrés par les opérateurs nationaux qui produisent des produits locaux, ne connaissent souvent, qui sont victimes de méconnaissances de la part des consommateurs locaux, mais également de la concurrence déloyale. On va aborder cette question avec des opérateurs économiques. On va commencer par Natura et Fludor qui vont nous parler de ce qu'ils ont comme produit, capacité de production de couverture de la demande locale, mais également en termes de qualité de la concurrence étrangère des produits étrangers. Mais commençons d'abord pour boucler le panel des offres d'accompagnement. Je vais faire intervenir la banque. C'est un partenaire très important. Merci de venir vers ça, c'est bon, votre collègue est là. Merci de passer le micro à Madame Saka de la BIC, elle représente la BIC, pour nous dire ce que sa banque apporte ou peut apporter s'il a une attention particulière dédiée au PME qui transforme les ressources locales au service du consommant local. Madame Saka. Merci de lui accueillir ce micro. S'il vous plaît, Régis. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour chers participants. Je suis Basta Toussaka, la directrice de la Banque de Détail de la Monétique et de la Communication à la BIC, Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce, qui est née de l'étudiant à la BIC de l'ex-BI2. Je vous remercie pour cette occasion que vous nous offrez ce matin. Alors, qu'est-ce que la BIC peut proposer à nos partenaires? Il me plaît de les appeler nos partenaires parce que sans eux, nous n'avons pas de banque. Nous avons tout un panel de produits que nous proposons en fait aux partenaires, à nos clients. Il s'agit essentiellement de plusieurs offres. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit des produits qui sont adaptés à leurs besoins. Il s'agit de produits qui sont innovants et qui permettent quand même de couvrir leurs besoins. Merci. Donc, je disais tantôt que la BIC s'engage à offrir à ses partenaires des produits innovants, des produits structurants et qui sont adaptés à leurs besoins. Nous avons un partenariat avec le FNDA qui également aujourd'hui travaille activement à contribuer au développement de ce secteur. Et nous sommes également en partenariat avec les structures d'appui au financement à travers le nouveau dispositif mis en place par le ministère des PME et la BCAO. Tout ceci également pour améliorer la qualité des offres sur ce segment-là. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, nous liés à ses partenaires. Il s'agit de la ligne PME qui aujourd'hui développe tout un tas de produits innovants. Donc, je vais peut-être m'en arrêter là et nous sommes très disponibles à répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Je vous remercie, M. le souverain. Nous n'avons pas de plafond d'intervention. Vous souhaitez que le PME soit suffisamment ambitieux. Bien structuré, qu'il soit déjà structuré parce que le banquier, il ne peut pas faire dormir l'épargne. L'épargne que nous collectons, nous avons l'obligation de le remettre sur le marché pour financer nos clients. Donc, il n'y a pas de plafond. Le PME qui arrive, la petite entité qui arrive, nous regardons le dossier, nous analysons le dossier et ensemble, on convient parce que généralement, le client, il vient avec un besoin spécifique qui n'est peut-être pas adapté à son activité. Et nous lui offrons donc un type de produit qui convient à son activité. Donc, je disais tantôt, nous sommes disponibles. Nous sommes à Marroni-du-Tep-le-Siège et vous avez tout le réseau d'agences, de 11 agences disponibles pour offrir également ces produits. Je vous remercie. C'est sûr que des PME vont vous interpeller, notamment dans l'agroalimentaire, secteur un peu chatouilleux pour les banques d'ordinaire. On va revenir à vous. Je voudrais juste préciser un petit mot. J'ai reconnu dans la salle pas mal de PME avec lesquelles nous travaillons déjà, qui nous ont approchés. J'étais très fière et très ravie de les rencontrer dans la salle. Merci, encourageant. J'ai annoncé la présence d'agences d'encadrement, TechnoServe, CPPE, Founaga. Est-ce qu'on peut les entendre pour avoir une idée de leurs offres de services d'accompagnement, de structuration ? Madame Saka en a parlé. Pour avoir du financement, il faut avoir déjà un très bon dossier, bien structuré et démarrer son parcours sans trop de risques de tomber. Merci de vous présenter et de partager avec nous vos offres de services. Merci. Merci. Madame la ministre, distinguée invité, je suis Maxime Toclo, représentant de l'Agence nationale des petits témoins d'entreprise et également président du CISAE, donc le dispositif qui a été mis en place par la BCAO et le ministère des PME pour accompagner les entreprises au financement. Au niveau de l'ANPME, en tant que structure d'encadrement, nous avions eu déjà à accompagner beaucoup d'entreprises, notamment en matière de visibilité sur leurs produits, parce que le Brinois est très hésitant par rapport à la consommation du local. Nous avions eu à offrir des publicités en relation avec l'OTB pour un certain nombre de produits, une dizaine de produits déjà. Je peux citer quelques produits ici, un tel que King of Soto, qui est très connu, le RIMATEPOR, les COCLIDAGONI, les JUSJUNATAS, un ensemble de produits sur lesquels nous avions offert une certaine visibilité. Nous les accompagnons également lors des foires pour permettre aux Béninois de découvrir les produits locaux. Il y a eu également des actions d'accompagnement en matière d'équipement. Mais aussi, nous avions démarré tout dernièrement une activité qui va intéresser beaucoup de PME, c'est le relooking des produits pour permettre une meilleure présentation, parce que le consommateur est d'abord attiré par la présentation du produit, et c'est avec l'union des graphistes du Bénin que nous sommes en train de faire ce travail. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour demander à nos PME de nous approcher pour une meilleure présentation de leurs produits. Nous allons les accompagner également dans ce sens. Aussi, nous avons organisé des rencontres B2B, et c'est une initiative qui se poursuit toujours, pour permettre à nos PME qui ont des produits locaux, pour les mettre en contact avec des structures pouvant leur permettre de vendre ces produits. Nous l'avons fait avec les fabricants de jus, parce que nous avons toute une diversité de jus, jus d'ananas, de baobab, de tamarin et autres. Nous les avons invités avec les représentants des hôtels, des restaurants, pour que ces produits soient servis dans nos hôtels, dans nos restaurants. Parce que le constat malheureux, c'est que dans nos bivettes et restaurants, la plupart du temps, on se contente d'un type donné de produit, mais les produits fabriqués localement ne sont pas toujours promis. Et donc, notre objectif aussi, c'est d'amener ces structures de commercialisation à s'intéresser à ce genre de produit. Alors, ce n'est pas pour faire de la plusse, mais nous sommes dans le local. C'est un de nos promoteurs qui m'a habillé, par exemple, OK Fashion, qui fait de très beaux produits. Nous pouvons nous habiller, Made in Bénine. Je crois que c'est important pour nous d'insister là-dessus, pour que, déjà, au niveau de nos structures administratives, nous prenions cette habitude-là pour encourager les autres à nous envoîter le pas. Je vous remercie. Vous, M. Maxime Toplan, je... C'est pas pour faire non plus de la publicité, mais l'intention y est, moi aussi, c'est pas pour faire mauvais genre de ne réparer l'intention locale. Je voudrais inviter Mme Charley-Lacendé de nous dire au niveau... Est-ce qu'il faut appeler ça incubateur ? En fait, vous nous direz tout sur votre agence qui aide, me semble-t-il, les start-up qui sont porteurs de projets dans le numérique, mais certainement pas que. Mesures anti-Covid, oblige, pour prendre le micro. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup de cette occasion qui nous est donnée, nous, Cémé City, de prendre la parole pour ce mois du consommant local. Merci, chers participants. Cémé City, nous sommes une agence gouvernementale, mais au sein de cette agence, nous promouvons la jeunesse, nous promouvons les entrepreneurs à travers des formations, à travers des programmes d'incubation, et à travers aussi des formations dans la recherche. On parle... Au sein de Cémé City, on a un incubateur, effectivement, où on accompagne des entrepreneurs. Actuellement, nous sommes à près de 250 entrepreneurs incubés. Nous les accompagnons avec des programmes, où nous les aidons à travailler sur la proposition de valeur de leur offre. Nous les accompagnons à structurer leur business model, à améliorer leur produit. Donc, il y a vraiment un accompagnement global, un coaching et un financement qui est nécessaire. Parce que pour pouvoir consommer local, on doit pouvoir avoir des produits de bonne qualité, on doit pouvoir avoir des entrepreneurs accompagnés, accompagnés à améliorer la qualité de leurs produits, à améliorer leur communication, à améliorer leur packaging, à améliorer tout le périmètre des produits et services qu'ils proposent. Et pour cela, en fait, à Cémé City, on a effectivement un volet entrepreneuriel, mais qui est entouré, qui est accompagné, en fait, de la formation, où on a des... Il est bien à l'idée de vous proposer le cadre d'un jeune développeur d'application, qui fait des applications pour les embarquer dans un logiciel, ou je ne sais quoi, une application numérique, pour aider à suivre une exploitation agricole, à distance. Il vient vous soumettre son projet. Comment ça va se passer ? De l'idée au prototypage, au développement et à la mise sur marché. Je peux vous donner un cas pratique qui existe déjà, si vous voulez. On a par exemple Fertibio, des entrepreneurs qui sont incubés au sein de nos programmes, et ils produisent des engrais bio et les distribuent. Ils ont été accompagnés à améliorer leur offre et leur service. À travers les programmes de formation, ils sont suivis, mais aussi, ils sont financés. S'ils sont face à des problématiques, on les met en contact parce que, par exemple, un entrepreneur a parfois besoin de recherche et de développement pour améliorer son produit. On a des centres de formation avec qui ils peuvent collaborer. Donc, actuellement, par exemple, ils collaborent avec X-Tech Lab pour améliorer la formule de leur engrais bio. Et c'est cette collaboration, en fait, que nous... Nous accompagnons. ...que nous aidons au sein de ces Mesity. On veut pouvoir que les entrepreneurs et, par exemple, des étudiants en design ou en informatique puissent collaborer ensemble dans le même environnement. On veut pouvoir faire en sorte que des entrepreneurs puissent améliorer la R&D dans leur entreprise, donc améliorer leurs produits. Donc, avec cet exemple de Fertibio, ils souhaitent améliorer la formule de son engrais. Ils collaborent avec X-Tech Lab, de notre centre de formation qui est avec eux. En fait, ils ont réussi à développer une formule qui peut être lancée sur le marché. Qui peut, mais ils vendent déjà leur engrais bio ? Ils vendent déjà leur engrais bio, mais ils doivent améliorer la qualité de leurs produits parce que nous sommes confrontés à ce problème de qualité parfois de produits. On a besoin de savoir que ces produits sont qualitatifs, sont normés aussi. Et pour ça, on a besoin parfois de prototyper, de travailler avec des chercheurs, de travailler avec des designers, de travailler avec des informaticiens. L'important, en fait, c'est de pouvoir collaborer tous ensemble pour pouvoir innover et répondre aux demandes de l'offre locale. Merci beaucoup pour votre partition que vous jouez. Vous créez un environnement collaboratif qui porte les startups. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a besoin d'entendre les offres de services de technosers de CPPE et FUNAGA qui offrent aussi des services non financiers d'accompagnement et parfois, et souvent aussi d'intermédiation, pratiquement du 360 degré, pour accompagner les PME. Je voudrais qu'on entend, avant de laisser la parole, justement, j'ai fait à dessein ce tour des offres d'encadrement institutionnel, d'appui, pour permettre aux entreprises de nous dire si c'est assez, suffisant, pour leur permettre de conquérir davantage de part. Le mot de l'associatif consumériste. Il mène souvent un travail de veille. M. Arsène Baguidi, merci d'être là. Pour protéger le consommateur contre des arnaques pour ne pas se faire abuser. La problématique est toute simple. Mme la ministre a indiqué que des fois, ce n'est pas une méconnaissance même de la qualité de nos produits locaux qu'on a une sorte d'extraversion vers ce qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est votre observation? Est-ce que vous avez observé que nos produits locaux sont victimes de concurrence déloyale par rapport aux produits importés? Qu'est-ce que vous faites? Merci. Bonjour, Mme la ministre. Je voudrais, avant de répondre à telle question, revenir sur les chiffres que vous avez donnés. 20% de la consommation locale vient de l'extérieur. L'alimentation. Voilà. Je voudrais qu'on rapporte ce chiffre-là au Bénin. Parce que quand nous pourrions un pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Aufs, l'Afrique, 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 le Nigeria, je voudrais qu'on dise ce qui revient au Bénin. C'est là où on pourra bien choquer le Béninois qui doit comprendre qu'il sort une bonne partie de sa devise pour acheter des produits parfois à risque. Je suis aussi d'accord que le consommateur béninois semble réticent quand on lui présente des produits locaux. Il y a plusieurs raisons. La première raison que Mme la ministre a évoquée semble être le coût. Parce qu'on n'a pas suffisamment informé le consommateur béninois de ce que le produit béninois ne coûte vraiment pas cher. Mais à comparer avec ce qui est produit dans des conditions que nous ne connaissons pas et qui vient faire la concurrence déloyale avec le pouvoir d'achat de ce consommateur et la tendance à se rapporter sur le produit qui vient de l'extérieur. Observez ce tableau derrière le directeur du cabinet du ministère de l'agricité de l'élevage. Comme il est beau. L'igname de chez moi, ça va lourd. Ananas de secours d'Alada. La banane de Rago. Laurent de Zakota. Mais rien que des produits locaux. Dans un panier qu'on allait chercher peut-être à Adjara. Ça a manqué pendant des années. Nous n'avons pas pu donner de la valeur à nos produits. La cassane qui est emballée dans les feuilles de bananier ou de tech. Mais il y a une valeur, deux valeurs ajoutées. Il y a l'essence de ces feuilles et l'arôme. Mais pour dire au consommateur, il faut dire au consommateur, ces deux valeurs ajoutées, c'est bien, mais il y a un autre risque que cela comporte qui va nous amener à revoir la forme d'emballage qui n'est qu'une formule esthétique qui nous détourne de la réalité. C'est que ces feuilles de banane ne sont pas traitées en termes de qualité. Et la cassane qui a priori va coûter peut-être cher quand c'est emballé dans ces conditions. Après la consommation, ça peut m'amener à l'hôpital et je vais débourser beaucoup plus d'argent. Cela suppose qu'on doit les accompagner à traiter ces feuilles sans vouloir leur dire que nous allons changer définitivement d'emballage la forme de traitement de ces feuilles pour rester dans le local. Deuxième chose que je voudrais aborder, c'est vrai, il y a le coût des produits locaux qui semble élevé parce que le coût de production est aussi élevé. Quand je prends en termes d'infrastructures et de qualité, parce que quand nous parlons de qualité, il faut disposer d'une bonne infrastructure et de qualité. Aujourd'hui, ces organismes d'évaluation de conformité, la métrologie, la normalisation, quel est leur accompagnement, l'ABSA aîné, combien il faut débourser pour qualifier son produit, c'est un ensemble de choses. C'est ces détails-là qui viennent alloudir le coût de production et nos produits semblent être très élevés, ne sont pas souvent accessibles. Donc je voudrais prier tous ces acteurs-là et qu'ils se revoient et on saura dans quelle mesure on doit accompagner l'industrie. Sinon, le risque, il est le suivant. Les banques sont là pour accompagner, les cabinets sont là pour les coacher, ils vont sortir le produit, mais le consommateur, il a besoin d'un produit de qualité et à coût abordable. Madame la ministre l'a dit. Et ce coût abordable qui est déterminant dans ce jeu de consommation local, sinon, je voudrais vous rassurer une fois encore que le consommateur béninois, il a compris que le produit qu'on vient lui débarquer sur son territoire, c'est un produit à risque que nous comprenons de mieux en mieux. Maintenant, devant une insécurité alimentaire, ne demandez pas au consommateur d'attendre le bon Dieu. J'interpelle le ministère de l'agriculture qui fait un effort aujourd'hui, il va falloir qu'on réduise un peu l'écart et qu'on s'approche de la sécurité alimentaire. Et là, les organismes qui seront dans la transformation auront de la matière première et il faut que le marché soit suffisamment inondé. Nous aurons réglé, on aurait gagné ce pari. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci, M. Sonomo. Je salue la ministre de l'industrie du commerce et avec différence toutes les autorités et les participants. Permettez-moi d'avoir un langage de vérité parce que science et sentimentalisme ne font pas bon ménage. J'ai encadré un étudiant qui a travaillé sur ce sujet pour apporter une réponse précise à la ministre de l'industrie. Alors, il était préoccupé, l'étudiant en question, par le fait de savoir ce qui nous motive à ne pas consommer local. Et je vous en prie, l'argument de la qualité est un fouvoiement. la vérité est que nous avons été colonisés, nous sommes extravintis et culturellement nous sommes aliénés. Vous n'allez pas chercher loin. Pourquoi ? Parce que je vous prends l'exemple de moi-même. Quand je mange la moutarde de Dijon, quand même je suis à Dijon une fois l'an, ça ne ressemble à rien dans ma bouche. Mais la moutarde d'Abomey, je vous en prie, ça a tout de bon pour moi, parce que je suis né ici et je ne connais que les produits d'ici majoritairement. Vous allez me parler de qualité ? Par rapport à la moutarde de Dijon dans la boîte me coûte plus de 20 fois ce que me coûterait la portion plus grande. C'est parce que c'est introduit dans mon mental que simplement la moutarde de Dijon est supérieure à celle d'Abomey. combien d'entre nous honnêtement savons que quand on dit riz parfumé, c'est un riz génétiquement modifié qui me rend malade par rapport au riz de glazoué qui est naturel et qui ne me causerait aucune maladie. Je dois convoquer une allégorie pour mieux expliquer ce que je dis. Il y a un monsieur qui vendait des pommes de terre à Malambil et il a deux compartiments. pommes du Bénin et pommes de Marseille. Naturellement, comme nous sommes au Bénin, il a vite fini de vendre les pommes de Marseille. Alors, les pommes du Bénin traînaient et un de ses amis lui a dit « Prends du détergent, lave ça et mets dans le compartiment de pommes de Marseille. » Quand il l'a fait dans la même journée, il a fini sa vente. Ça veut dire que ce n'est pas une raison de qualité. Nous sommes extravêtés. Nous pensons que ce qui vient d'ailleurs est beau et bon et nous sert mieux. Mais c'est faux. Regardez comment nous sommes beaux, si bien habillés, parait des couleurs de nos pays. Culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. On ne peut que aimer qu'ils sont portés par la conscience. Pardon ? Non, inverser la tendance, commençons d'abord par nos autorités. C'est ça la vérité. Combien de chefs d'État anglo-saxons avez-vous vu habillés aux couleurs du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne ? Comment peut-on être dans un pays chaud et s'habiller froid ? Oui, anglophone d'Afrique, bien entendu. J'ai suivi deux fois le président Oba Sandjo à une conférence au Nigeria mais il s'exprimait en Yoruba et les journalistes d'aucuns lui posaient des questions. Tout cela lui était traduit. Si le président Talon faisait cela ici, Talon nous lui dit imaginez que je me mette à vous parler bâton ou Yoruba qui sont mes langues maternelles. Vous allez me dire que je n'en ai pas le droit. Si ici je n'en ai pas le droit, j'en aurais le droit dans le monde entier. Et que ce qui est fait ici, ma grand-mère ne comprend pas ça parce que ce n'est ni en fond ni en adia. Alors, vous comprenez, c'est un problème de conscience. Franchement, franchement, il faut que nous allions à nos sources profondes, à nos origines profondes pour comprendre que pour être développé nous ne pouvons que nous-mêmes. Ce n'est pas une question de mois dans une année, mais c'est une question des 12 mois de l'année. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. 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 C'est intéressant ce qu'a dit le sociologue. Ceci étant, moi, je vais être beaucoup plus, je dirais, dans les trois tests des choses puisque je ne connais pas grand-chose. Je connais seulement l'huile. On va parler de l'huile. Alors, l'huile, si vous voulez, il y a deux marchés en réalité. Il y a un marché qui est le marché des gens qui ont les moyens et le marché des gens qui n'ont pas les moyens. Alors, ceux qui ont les moyens, écoutez, franchement, je pense qu'il y a un tas de gens qui vont acheter Vitalor, Fludor, sauf aucun problème, qui connaissent cette huile depuis très longtemps et qui l'apprécient. Donc, moi, je ne pense pas. Bon, peut-être qu'on aime l'huile d'olive, tout ça, c'est possible, mais en tout cas, nous, on sait que ce marché-là, il marche. Les gens qui peuvent se le permettre, vont acheter sans aucun problème et sans complexe l'huile, donc, plus d'or ou Vitalor, sans problème. Après, vous avez l'autre marché qui est le marché des gens qui ont peu de moyens. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Ils ne vont pas vers les huiles de Malaisie parce qu'ils ont un complexe de colonisés, ils vont là parce que c'est moins cher. Alors là, j'interpelle un peu les autorités. Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans notre façon de gérer la qualité. C'est-à-dire qu'on va constamment dans les usines Fludor et SHB, donc ils produisent l'or, et on fait des contrôles. Effectivement, tout ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait exact. Nos huiles sont de très bonne qualité pour deux raisons. D'abord, parce que nous-mêmes, nous avons conscience qu'il faut que nous vendions une huile de bonne qualité par, je dirais, par éthique en réalité, ne serait-ce que notre groupe a une éthique très claire là-dessus. C'est qu'il faut qu'on vende aux clients quelque chose qui est impeccable. Mais en plus, bien entendu, il y a toutes les préconisations, donc par exemple la vitamine A, etc. Donc ça, c'est clair. Par contre, ceux qui viennent de Malaisie, Indonésie, voilà, c'est très bizarre parce que là, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ces huiles pénètrent sur le marché dans des bidons de 20-25 litres et disparaissent très rapidement et nous devons nous allier sur ces prix-là, ce qui n'est pas normal. Alors là, je voudrais quand même préciser des choses. On a parlé du Nigéria. Le Nigéria, un système NAFDAC qui s'impose pour tout le monde. si nous, nous souhaitons, malgré toutes les tracasseries et autres, vendre vers le Nigéria, ce auquel les gens s'opposent beaucoup quand même, eh bien, il va nous falloir remplir toutes les fonétés de NAFDAC, avoir un numéro de badge, être approuvé, etc. Maintenant, si je veux vendre au Togo, Togo a un système qui s'appelle SAM, donc système automatisé de marquage, je crois, et même chose, il faut que les produits soient marqués avec un numéro, donc c'est par de l'origine. A l'origine, on a indiqué qu'il y avait un label qui devait être inscrit et qui correspondait à des indices qui avaient été faits et que le produit ne peut rentrer là-dedans. Il n'y a rien du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez deux poids de mesure. Il y a Erevan, apparemment, qui est ici. Alors, Erevan, quand ils font rentrer leurs produits qui viennent d'Europe, donc qui en principe sont déjà plus ou moins contrôlés là-bas, qui ont tous des normes et autres, on recommence. On recommence, on les contrôle, on les hyper contrôle, on va les voir tous les jours, tous les trois jours, tous les cinq jours, etc. Par contre, tout le reste qui est la grosse production et qui rentre sur le marché, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que le Bélin produit des choses de grande qualité, je viens de le dire. Donc, le gros d'autoproduit, c'est la même chose. Je pourrais aussi parler, mais ça, ce n'est pas vraiment ma connaissance propre, professionnelle, mais par des collègues dans d'autres domaines, la consommation de tomates, c'est la même chose. La consommation de tomates qui vient de Chine, elle n'a pas de tomates à l'intérieur. C'est purement du produit chimique, mais ça rentre. Donc, il y a tout un pan de la consommation béninoise qui devrait être révisé de façon à ce que les produits soient de meilleure qualité, donc plus chers. Nous aurez beaucoup parce qu'en plus, il y a d'autres aspects qui nous touchent. C'est entre autres la fameuse valeur mercuriale qui est appliquée aux produits à l'entrée où l'importateur ne paye que la moitié grosso modo de ce qu'il devrait payer en matière de droits de douane et de TVA. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Donc, voilà, je pense que c'est un petit peu ce que je voulais dire sur ces cas particuliers. Or, c'est très important parce que quand vous parlez, on parle de qualité. Bon, effectivement, par exemple, mon costume, il est fait ici au Bénin. Oui, c'est au Bénin. C'est au Bénin. Il n'y a qu'un cravate qui passe. Tout le reste. Exactement. Mais sinon, c'est vrai, c'est un problème de faire en sorte que cette qualité des produits étrangers soit discutée. Parce que oui, c'est vrai, il n'y a rien à ça. On voit que les gens qui sont de vos qualités qui viennent d'Europe, Etats-Unis, etc., mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce qui vient de Malaisie, Indonésie, surtout s'ils sont coincés entre des pays qui ont des normes, c'est le pire qui va venir chez nous. Voilà. Oui, oui, forcément, parce que si vous voulez, il y a eu deux époques, une époque où il n'y avait pas assez. Nous, on fait de l'huile à base de graines de coton, graines de coton pour faire l'huile. Il y a eu deux époques. Il y a eu une époque où il n'y avait pas assez de graines de coton. Et maintenant, avec l'arrivée du président Talon et puis l'augmentation énorme de la production, nous avons beaucoup de graines de coton. On pourrait augmenter. Mais il faut présenter aux banques un projet. Et ce projet n'est pas complètement sûr. Donc, c'est un peu difficile d'aller plus loin. Non, mais il y a aussi un autre problème, si vous voulez, c'est que de manière générale, par rapport aux produits étrangers qui sont consommés, qui sont produits en immense quantité, souvent, c'est déjà amorti. Les plus gros sont amortis. Les nôtres ne sont pas amortis. Je parle en général pour l'Afrique. Mais il y a des surcoûts importants. Donc, c'est là qu'on doit lutter. C'est là qu'on doit. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur les Dames. Alors, comme M. Riboud, nous vivons, bien entendu, la concurrence vraiment acharnée des produits importés. Et par rapport au contrôle des produits qui rentrent chez nous, on peut dire que pratiquement rien n'est fait. Et ça crée beaucoup de problèmes pour nos produits. Le problème de valeurs métrières dont tu as parlé, Monsieur Riboud, il est là. Je venais discuter il n'y a pas très longtemps avec Madame la Ministre. Donc, je sais que c'est un problème que tout le monde connaît maintenant et on essaye de trouver une politique. Le problème qu'on dit au niveau de la douane, c'est que la production locale n'est pas assez importante pour alimenter tout le monde. Donc, on favorise un peu les produits qui sont importés. Mais lorsqu'on favorise les produits qui sont importés, qu'est-ce qu'on fait pour les producteurs locaux? Rien n'est fait. Au moins, on nous mette au même pied d'égalité. Comme ça, nos produits seront concurrentiels. Alors que là, non. Quand vous payez 50% moins de douane et que nous, nous achetons au prix réel et que nous payons la TVA au taux réel, nous ne pouvons pas être concurrentiels. Et ça, c'est un des problèmes qu'il faut régler. Un autre problème, c'est que, comme dit les sociologues, tout ce qui est blanc a l'air d'être beau. Mais il n'est pas forcément bon. Et il faut qu'on comprenne que consommer les produits de chez nous, ce n'est pas consommer des produits de basse qualité. C'est des produits de bonne qualité qui sont beaucoup moins traités uniquement que tous les produits qui sont importés. Je crois encore. Peut-être que pour valoriser un peu plus les produits que nous fabriquons, il faudrait que je mette, comme beaucoup, des produits en France, au Japon. Quand j'ai commencé à lancer mes produits, les gens m'ont dit, écrivez, faites en France, produits à Paris, machin, etc. Je dis, non, je ne veux pas. Je veux qu'on sache que mes produits sont faits au Bénin et de la bonne qualité. Et tout le monde est venu visiter et voir que nous travaillons vraiment de façon normale, orthodoxe et que ce sont des produits de qualité. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous sommes une petite entreprise, nous n'avons pas beaucoup de moyens et dans la cosmétique, si vous ne vous faites pas voir, vous n'avez pas de prix. Et la vente, le marketing, la publicité est très, très importante pour ce domaine. Nous n'avons pas de moyens. Ça pèse énormément, ça pèse énormément et ça pèse tellement que nous n'arrivons pas à en faire. Il y a des années, plusieurs années que je ne fais pas de prix. Heureusement que de temps en temps, on en fait, on fait des fois. Et tous les clients qui viennent nous utiliser nos produits sont fidèles. Et c'est ça qui nous permet de finir. Depuis 2006, nous exportons aux États-Unis nos produits. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des mauvais produits. Donc, il faut qu'on ait les moyens de promouvoir nos produits. Le conseil que je voudrais donner à des plus jeunes que moi qui sont, qui veulent faire des industries, c'est qu'il faut d'abord aimer ce qu'on veut faire. Comprendre ce que c'est. Parce qu'on veut faire du savon, on veut faire de la cosmétique, ça me plaît, on rentre dedans et on fait. Non, c'est des métiers qu'il n'y a pas d'apprentissage. C'est des métiers qu'on apprend. Si vous ne vous connaissez pas, je suis ingénieur chimiste. Il n'y a pas encore officiellement, mais nous sommes entrés. Nous sommes entrés, il y a beaucoup de problèmes. Donc, par exemple, je produis, j'ai une vingtaine, pardon, oui, c'est justement ce dont je voulais parler. Par exemple, nous avons un peu plus d'une vingtaine de produits. Et tous les produits doivent avoir une autorisation de mise sur le marché. Chaque produit, vous devez payer 150 000 francs. Et 50 échantillons de chaque produit qui vont être testés et qui ne sont pas forcément testés. Parce que je ne suis pas sûr que tous les matériels pour contrôler les produits sont là. Mais nous avons, bien sûr, pour nous, c'est quelque chose d'important. Il faut le faire, ce n'est pas tous les ans, mais il faut le refaire de temps en temps pour assurer le client que les produits que nous mettons sur le marché sont de bons produits. Mais nous faisons analyser nos produits par le laboratoire de pharmacologie qui n'est pas très loin de notre bureau. Mais on vous garantit que les produits que nous faisons sont de bons produits. Et j'ai vu sur le marché depuis une dizaine d'années que vraiment, les Béninois font, les producteurs Béninois, les PMI, PME Béninois font beaucoup d'efforts pour la présentation des produits et la qualité de leurs produits. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que Erevan fait pour la promotion du local ? On a un bureau d'achat et on reçoit beaucoup d'offres, beaucoup de monde. Alors, évidemment, on a plusieurs étapes. On a déjà l'aspect visuel qui est effectivement primordial. Pour pouvoir espérer rentrer Erevan, il faut quand même un produit fini. Avec aussi des normes. Donc, on envoie régulièrement les gens qui arrivent chez nous à la BFSA pour avoir les autorisations qui sont des produits alimentaires. On les envoie à l'AMN pour pouvoir trouver des codes-barres. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais on les incite fortement à trouver les codes-barres Béninois. Puisqu'ils sont disponibles à l'AMN. Voilà. Monsieur Adamon le disait tout à l'heure, il y a aussi les autorisations sur le marché. Donc, on va d'abord étudier l'aspect légal du produit. L'aspect visuel aussi. Ensuite, évidemment, on le teste, on le goûte. On n'a pas de laboratoire, mais on a des palais. Donc, on a un petit panel. On est une vingtaine parmi le personnel d'Erevan. Et on teste le produit. On va le noter. Bien sûr, ça, on va le faire une fois qu'on a les prix. Une fois qu'on a étudié les prix et qu'on va voir le positionnement du produit sur le marché. Et voilà, nous travaillons beaucoup, beaucoup avec les producteurs locaux. C'est-à-dire que même avant qu'ils n'arrivent à Erevan, il y a beaucoup de rendez-vous. On se voit plusieurs fois. On travaille notamment avec les producteurs maraîchers. On a fait une charte qui s'appelle NPNS, nos producteurs, notre santé. Avec qui on écrit le cahier des charges tous les jours. J'ai eu la chance la semaine dernière encore d'aller visiter une très grande ferme du côté du lac Soho. qui a planté sur 15 hectares. Donc c'est quand même assez important. Et nous avons réécrit la charte ensemble, notamment pour tout ce qui est l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a une liste qui a été faite par le gouvernement des produits homologués. Et donc on a réintroduit un petit peu en modulant un petit peu la charte qu'on avait faite. Donc ça c'est pour les produits maraîchers et puis les produits cuisées légumes en fait. On travaille sur une autre charte qui s'appelle le meilleur du local. Là c'est un petit peu un accompagnement aussi. Dans cette charte on a aussi mentionné le fait qu'il faut passer par la BFSA, il faut passer par l'AMN. Il faut avoir l'autorisation mise sur le marché pour pouvoir espérer rentrer ailleurs. Alors oui, 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 je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les démarches expressément pour pouvoir être visibles. Bon, on est une vitrine, on est une vitrine sur le marché local. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empressent de faire ces démarches pour pouvoir être présents. Même si on ne concurrence pas, c'est-à-dire le marché local, tel que Toppa ou tout ce qui se passe en ville, bien sûr, on ne fera pas le volume. Mais nous, on a eu la vitrine, donc voilà. Alors il y a quelques années, effectivement, il y a eu plusieurs intervenants qui l'ont dit, les gens essaient de cacher un petit peu la provenance des nains. On essayait plutôt de ressembler à des produits qui venaient d'ailleurs. Depuis 4-5 ans, il y a une certaine fierté nationale qui se met en place, qu'on incite à aller encore plus loin. Moi, régulièrement, je dis aux producteurs, mettez-le, en gros, produit au Bénin. Mettez le petit drapeau, mettez les couleurs, mettez ce que vous voulez, mais il faut que les gens sentent que c'est un produit gaininois. Il y a déjà une fierté, dès que ça concerne le continent africain, déjà, même si c'est un produit de la sous-région, les gens sont fiers de voir qu'on est capable de faire ça en Afrique. Et notamment au Bénin, d'autant plus, quand c'est marqué « produit au Bénin », maintenant, il y a vraiment une fierté qui n'était pas là il y a 4-5 ans. Et donc, je pense que ça s'améliore. Il y a plein de nouveaux projets qui sont fabuleux. Mon petit regret, c'est peut-être concernant les produits non alimentaires. Effectivement, il y a des produits artisanaux qui sont là. C'est des produits de décoration, c'est des produits de pièces uniques. Mais il n'y a pas beaucoup de productions non alimentaires, à part les productions qui sont pour moi des produits de consommation courante. Mais je parlais peut-être, je ne sais pas, des productions de vaisselle, d'assiette. On n'a pas beaucoup, sauf des produits très artisanaux qui sont en pièces uniques. Alors là, j'espère que Tene City sera propulseur dans ce domaine, notamment. Voilà, c'est mon seul petit regret. Par exemple, on produit du coton et on travaille avec des gens qui vont transformer le tissu africain qui vient d'ailleurs. Ça, c'est la chenille que j'ai qui est imprimée au Bénin. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de productions issues du coton, par exemple, locales. À part les tissus africains, comme je le disais, qui sont juste transformés ici. Mais voilà, les carriettes éponges, par exemple, ou des choses comme ça, on est preneurs s'il y a des PME qui se lancent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Pour les productions maraîchères, par exemple, on est aujourd'hui à à peu près 7% de ce qu'on vend qui vient du Bénin. Oui, 7% seulement. On a l'intention d'arriver à 50% d'ici 3 à 4 ans. On a l'intention d'arriver à 50% d'ici 4 ans. On a l'intention d'ici 4 ans. Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit par rapport aux artisans. On lance prochainement un programme qui va s'appeler Digital Artisan, où on va accompagner les artisans à améliorer leur technicité et leurs compétences. On va les accompagner pour les aider à travailler sur de la CAO, de la FAO, donc de la fabrication assistée par ordinateur et de la conception assistée par ordinateur. On leur mettra à disposition du matériel tel que des imprimantes 3D et des brodeuses numériques et des découpes laser. On est en train de mettre déjà en place un espace qui s'appellera Semecity Open Park, qui sera ouvert à tous, les makers, les artisans, les entrepreneurs, les étudiants. Ils pourront tous se retrouver dans ce lieu pour prototyper des produits et travailler ensemble. Donc c'est vraiment dans cette démarche d'améliorer les compétences des artisans et aussi de pouvoir les professionnaliser, parce qu'on a aussi parfois ce petit problème de professionnalisation de certains métiers et de savoir-faire qui sont aussi en train de disparaître. Dans ce programme de digitaires artisans, on accompagne aussi les artisans à comprendre leur marché, à comprendre l'offre, la demande, tous ces petits termes un petit peu marketing qu'ils ont besoin de savoir pour savoir se vendre. Donc ce n'est pas uniquement un accompagnement technique, mais c'est aussi un professionnaliser le métier, mais aussi sur le volet marketing, sur le volet communication, les aider aussi à bien présenter leurs produits, bien packager leurs produits, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement global qu'on essaie de mettre en place dans cet environnement-là. Voilà, merci. On le fera savoir assez. Merci beaucoup. Merci monsieur, à ce nouveau. Je parle, le sentiment qu'il y a eu d'interpellation est plutôt un enregistrement de certains points de vue. Je saisis l'occasion pour remercier énormément tous ces acteurs qui s'échinent tous les jours que Dieu fait pour produire les produits d'avantages et faire un clin d'œil particulier à nos producteurs et productrices et également à tous ceux qui s'investissent dans la chaîne de transformation. C'est ça qui donne la valeur à nos produits. Ceux qui sont sur le plan de mise à marché, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, de concurrence, mais en travaillant sur notre productivité, en travaillant sur la compétitivité, avec tout l'accompagnement que je suis en train de noter, on doit pouvoir gagner le pari. Je rebondis sur la question du FNDA pour dire que c'est le nerf de la guerre. Aussi bien les producteurs, les transformateurs et autres, quand ils vous parlent, un nœud important, c'est le financement pour augmenter les volumes de production, pour avoir des procédés de transformation au top niveau, pour faire des emballages de qualité et ainsi de suite. Et comme on le dit, quand on a peu de moyens, on peut peu. Le FNDA est l'instrument voulu par le gouvernement pour encourager, promouvoir l'investissement dans le secteur agricole et agroalimentaire. C'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a été mis en place, mais en tant qu'instrument nouveau, il y a eu un peu de tâtonnement dans la mise en place de la structure elle-même, dans sa gestion et dans la mise en place des mécanismes et outils qui permettent d'aller plus loin. D'où la résilité de sa restructuration qui est intervenue avec le gouvernement actuel qui a donné au FNDA une autre dimension. D'abord en termes d'abondement, parce qu'il faut que le FNDA lui-même puisse avoir les ressources qu'il faut pour donner l'accompagnement financier. Ce que j'aimerais préciser, et qui peut-être sème la confusion dans beaucoup d'esprit, c'est qu'on ne pense pas que le FNDA c'est une banque. Non, le FNDA n'est pas une banque, c'est un instrument d'accompagnement que le gouvernement a mis en place pour stimuler le financement. Madame de la BICC a parlé tout à l'heure, le FNDA est à l'interface. Les promoteurs agricoles ou entreprises agricoles, les PME et même l'industrie agroalimentaire, parce qu'il y a des niveaux où on peut aller. Et les structures de financement, c'est-à-dire les institutions telles que le SFD, les services de financement décentralisés, qui sont dans une moyenne de crédit de 0 à 30 millions, 40 millions. Mais pour les entrepreneurs agricoles ou PME qui ont des projets de grande envergure, ils sont dans les 50 jusqu'à 500 millions de plafonds. Et là, les banques sont intéressées. Tout le monde sait qu'au Bénin, ici, et dans le part des pays, les banques sont frileuses quand il s'agit du secteur agricole et agroalimentaire, par ces opérations risquées. D'où la prudence observée souvent pour accepter les dossiers et les financer. Nous avons travaillé avec les banques pendant longtemps, les SFD pendant longtemps, pour chercher à comprendre quelles mesures d'accompagnement apporter en termes de formation, en termes d'information et en termes d'appui. Je crois que ça a abouti tout récemment à la scientifique de convention avec le secteur des banques qui sont prêtes aujourd'hui à accompagner tous ceux qui ont des bons projets, à hauteur de 7 ou 8, 9 % ou plus, ça a été négocié. Les institutions de financement décentralisées, qui étaient presque à 18, 24 % l'an, sont aujourd'hui revenues à 12 % parce que le mécanisme du FNDA, son financement de l'État, permet de supporter des garanties, de faire de la bonification et d'entrer en partenariat avec les banques, même pour aider au refinancement. Voilà ce qui se fait. Et pour résumer, c'est à travers trois guichets que le FNDA intervient. Il y a un premier guichet qui permet de faire des investissements structurants. Et ça, c'est pratiquement la fonds périodique que le gouvernement lui fait, ou des communes ou des communautés qui veulent faire de la mise en commun. Je donne un petit exemple. Nous sommes à Dijar. Nous avons une terre d'école qui est aménagée au profit des communautés pour faire de la culture maraîchère. Chaque pays emprie individuellement n'a pas les moyens de faire ses infrastructures qui sont coûteuses et d'acheter des équipements. Eh bien, on peut en faire une œuvre communautaire et c'est ça que nous appelons les investissements structurants. L'État peut fournir les moyens avec les communes pour aménager, équiper et on définit les modèles d'exploitation avec des individus. Ça, c'est un pan. Il y a le volet, le guichet numéro 2 qui est un guichet de renforcement des capacités parce qu'il s'est envié que beaucoup de gens sont intéressés par le guichet 3D, par exemple, tout à l'heure, à voir le financement. Mais les banques sont bien placées pour savoir qu'il ne suffit pas d'avoir le financement lorsque le promoteur n'a pas les capacités de gérer le produit et d'utiliser au mieux le financement qu'il a reçu. Et c'est là où je reçois au passage tous ceux qui sont dans l'appui et l'accompagnement. Il y a les structures d'appui et d'accompagnement qui permettent au promoteur de bien cerner ce qu'il veut faire et d'en tirer profit. Une fois que ces conditions sont réunies, ça permet d'aller au financement et d'en profiter. Donc c'est ce renforcement des capacités qui est prévu dans ce guichet qu'on a commencé déjà à travers des projets des organisations professionnelles agricoles et même de certaines communes. Et le guichet 3, c'est l'accès au crédit. Ce qui est négocié justement à ce niveau et qui représente pratiquement 55% des fonds que brasse l'FMDA aujourd'hui, c'est de s'assouplir les conditions d'accès et les niveaux de crédit. Le gouvernement, tout récemment, tout le monde l'a entendu, ce n'est pas moi qui le dis, avec les mesures anti-Covid, et tenez-vous tranquille, le FMDA qui n'avait que 10 milliards par le passé, répartis sur pratiquement 4 ans, c'est-à-dire à peine 2,5 milliards par an. Aujourd'hui, il y a quelques mois encore, le guichet numéro 3 est porté jusqu'à 9 milliards, rien que ça, sans parler des autres qui sont à 4, 5, 6 milliards. Mais la nouvelle mesure du gouvernement permet au FMDA aujourd'hui de disposer de moins 100 milliards comme abondements. et ça, je le dis, je le redis parce que ça a été dit publiquement et les dispositions sont en cours pour que tous ceux qui ont des projets agricoles, aussi bien les exploitants individuels que des associations, des PME qui sont dans l'agroalimentaire et des grands opérateurs qui veulent faire des projets de grande envergure, ils sont les bienvenus pour faire des bons projets, avoir un accompagnement de SAE et les banques sont déjà outillées pour les décevoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie la parole à madame la première question sur la question des actions de marketing à l'intégrationale pour la question de la question de la question de l'éducation. Merci, monsieur Sous-Nouveau. Avant de répondre à votre question, j'aimerais déjà remercier tous les intervenants et surtout sur la question que monsieur le sociologue a dit, il a parlé d'éducation, il a parlé de mentalité. Et madame la ministre l'a dit dans son entrevue aussi que c'est une question d'éducation. Ça va au-delà même de la sensibilisation. Donc, consommer local, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. On doit le prendre dans une approche holistique parce que c'est nous tous qui pourrons permettre à ce que la consommation locale puisse vraiment décoller. Donc, c'est une affaire de tous et je remercie tous les intervenants. Je pense qu'on doit le faire déjà à nos propres niveaux et comme on l'a dit, lead by example, on doit le faire nous-mêmes, dans nos familles, avec nos enfants. Aujourd'hui, quand on prend le chocolat, tout le monde ne connaît que le Nutella. J'ai fait l'expérience avec mes enfants et j'ai ramené Gounou mais ils ne voulaient pas parce que c'était l'une de la Ouryen. Donc, j'ai décidé la maison et c'est Gounou Ouryen. Et finalement, ce soir, c'est des petites choses comme ça que nous devons faire dans notre quotidien pour vraiment inciter le consommant local pour que ça aille vraiment sur toute l'année et que ce soit un mode de vie, un mode de vie qu'on embrasse pleinement. Donc, pour revenir à votre question sur la promotion du tourisme à l'international, vous savez, le tourisme, c'est un secteur qui est très éphémère dans le sens où on quitte un point A pour aller au point B. Dès qu'on revient chez soi, on perd la qualité du tourisme. Donc, promouvoir une destination, ça appelle à beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs et ça ne se fait pas en un an. Ça se fait en plusieurs années. Les destinations ont mis des années à se révéler. Et pour promouvoir le tourisme, il y a des campagnes, des campagnes marketing à faire. Il y a une image, il y a une identité visuelle, culturelle qui définit notre pays. C'est vrai que nous, on a déjà fait le choix de l'Amazon et Senda, ça va être notre mascotte, ça va être la mascotte du Bénin. Et nous travaillons justement à refaire le site touristique du Bénin, le site web du Bénin. Et ce site web, avant de le lancer, il ne s'agit pas de vendre que des images. Il faut déjà qu'il y ait une structuration de l'offre, que l'offre soit bien structurée, qu'elle soit bien quadrillée avant de pouvoir le lancer. Donc, on travaille avec l'agence de l'ANPT, notre agence du tourisme, qui est l'agence de mise en oeuvre des projets phares et de la promotion aussi. Donc, nous travaillons à mettre tous les jalons qu'il faut pour la promotion de la destination Bénin, non seulement à l'international, mais aussi au niveau national. Et le numérique nous aide énormément aussi pour la promotion du tourisme. Aujourd'hui, on parle de tourisme, on a besoin du numérique pour faire la promotion. On a, surtout avec le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a énormément besoin du numérique pour promouvoir nos territoires et pour permettre aux populations rurales d'avoir accès, l'accès au numérique, l'accès à la connectivité, leur permettra de promouvoir les valeurs, pas les valeurs, le patrimoine du terroir et de pouvoir attirer non seulement les internationaux, mais surtout les nationaux pour pouvoir vraiment consommer les produits touristiques locaux. Donc, pour finir, j'aimerais, si vous permettez, Madame Saka, vous dire qu'au tourisme, on a aussi un fonds qui s'appelle le FNDPT et qui est en pleine restructuration, en pleine redynamisation et justement, le secteur du tourisme est un des secteurs pauvres en termes de financement où les banques ont souvent peur de financer ce secteur et nous sommes en train de le redynamiser pour justement accompagner le secteur à l'instar du FNDA dont Monsieur a parlé tout à l'heure. Donc, nous allons nous rapprocher de vous parce que les différents mécanismes de partage du risque, d'accompagnement des entreprises est vraiment important et quelqu'un l'a dit, il ne suffit pas de monter juste ces projets, il faut accompagner, il faut une équipe solide derrière, il faut une équipe professionnalisée qui peut aider à ce que les projets puissent vraiment être pérennes dans le temps. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas aujourd'hui que le minimum de retour sur investissement, il faut attendre trois ans. Donc, ils ne prévoient pas, on y crée des plans d'affaires mais c'est beaucoup plus sur du papier, ils ne se rendent pas compte de la réalité et c'est une fois qu'ils commencent ces projets, ils abandonnent, ce qui est vraiment dommage. Donc, le secteur du tourisme regorge de micro, petites et moyennes entreprises qui ont énormément besoin de votre soutien et on vous remercie déjà d'avance, nous vous comptons déjà parmi nos partenaires pour aider les entreprises du secteur du tourisme à se révéler et à consommer local, à encourager le Béninois à consommer local, à découvrir le Bénin, à découvrir les terroirs, à promouvoir la gastronomie et l'OMT récemment et l'OMT récemment a développé un programme qui est de promouvoir la gastronomie africaine et nous participerons avec un de nos mais emblématiques qui est l'AMIWO et ça va permettre de découvrir l'histoire de l'AMIWO, déjà, beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire qui est ancrée, l'AMIWO vient des couvents vaudous, beaucoup de gens l'ignorent et il a été amélioré au fil des années, avant c'était l'huile rouge, maintenant on a étudié à cause de la valeur nutritionnelle et de l'impact sur la santé, ça a été transformé, l'huile rouge est devenue progressivement la tomate que nous connaissons pour justement faire de ce mais, un des mais, comment dirais-je, du Bénin, voilà, qui font notre identité. Donc, merci pour cette invitation, merci à tous pour cet apport qui contribueront à, une fois encore, promouvoir la destination, promouvoir notre valeur, notre patrimoine et autres. Merci beaucoup, madame, c'est la question, merci pour votre contribution. Là, maintenant, on fait avant l'entendre le programme de la ministre, c'est le programme de la ministre, c'est le programme qui a été dans la France qui a été un des pays qui ont été qui ont été Merci. Je crois que la question est relative à la commande publique. À ce niveau, on peut dire que l'État, le gouvernement des noirs a compris, et ça fait près de 6 ans et quelques années, ça s'est assentuée au niveau de la loi de finances où des quotas sont fixés pour les commandes publiques dans une administration acquérir des biens et qui sont des produits qu'on peut retrouver sur le territoire national. Il est demandé de respecter les quotas de 30% jusqu'à 60% au niveau de la commande publique auprès des entreprises du noirs. Et cette stratégie, qui fait le gouvernement, s'inscrit en droite nue, dans sa volonté manifeste de donner l'exemple et de booster un peu la production locale et d'amener les délits noirs à consommer ce qu'ils produisent. Parce qu'on comprend mal dans une volonté politique aussi soutenue que l'on ne remarque pas au niveau de l'administration qu'il y a le budget, qu'il y a la finance publique, qu'on ne développe pas, qu'on n'investisse pas assez dans les commandes. Des fois, on consomme mal, même qu'on pose une manifestation où on peut promouvoir les produits locaux. On a dit tout à l'heure un nouveau, où on s'est dit que là, on ne boit pas les meilleurs délits noirs, on ne boit pas les produits délits noirs circulés. Donc, c'est fort de cela que la loi de finances l'a instituée pour l'imposer. Et ça veut dire quoi ? Au niveau des marchés publics, au niveau du contrôle, s'il arrivait lors de l'audit, on se rend compte qu'il y a des commandes qui ont été effectuées sur des produits qu'on peut obtenir sur le marché national et qu'on n'en a pas assez. Ça veut dire que ceux qui sont sur la chaîne de la défense doivent répondre. Et c'est aussi une façon, comme l'a dit le sociologue, de donner l'exemple. Peut-être que l'exemple doit être accentuée. Il y a des pays où, vous l'avez dit, c'est pas si vous l'avez dit, c'est dans leur constitution. Vous ne verrez jamais un président nigérien habillé en costume. Au moment où il est en exercice. Vous ne le verrez pas. Good luck, c'est lui qui a amené notre fameux tenue. Good luck, tout le monde pose good luck aujourd'hui. Parce que il ne veut pas s'habiller comme moi. C'est tout. Mais il est en locale. Il ne veut pas s'en joe tout le temps. Il était en trois pièces. Vous voyez, vous voyez aujourd'hui. S'il n'est pas en trois pièces, il est en galablan. Ça, c'est leur constitution. Au Burkina Faso, vous voyez, par exemple, c'est dit au Burkina Faso. Dans la constitution, dans les bureaux de l'administration, vous verrez un produit à figanage. Vous verrez sur la table, vous affichez au mur quelque part un produit de l'administration que vous qui l'avez. Pour encourager. Parce que c'est en le faisant qu'ils vont se corriger eux-mêmes. Et que le consommateur devient exigeant. Il exige, je lui dis, moi je veux avoir ça. Et en le faisant, lui aussi, il améliore la production, il améliore la société, il améliore beaucoup d'éléments. Et comme ça, les pays, on le dit, les gens le disent souvent, ça se rematte, on le repère, on le dit dans les documents, on l'écoute, puis les ondes. Les Etats-Unis consommentent 4 à 15% de leur production. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin du monde. Et c'est les 5% qui sortent qui font 20% sur le plan mondial. On a montré qu'en Europe, les échanges sont très denses entre les pays européens, la France, l'Allemagne, vous voyez. Mais vous pouvez les dire, c'est le Canada. Ici aussi, ça fait arriver. On peut le faire. Si le Lugère l'a dit en temps, que si vous produisez chez vous, moi je le prends. Donnez-moi seulement l'exemple qui se produisent. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes qui sont aux Alentours, qui viennent faire plus de choses. Mais ça peut vous dire que l'Etat s'inscrit, que cette démarche, que cette vision, c'est déjà un pas en instruction dans l'art de finances. L'Etat pourrait faire mieux. Des exemples seront donnés. Et la loi est le mois de consommant local. Ça a commencé. On a dit que ce ne serait pas un mois, ce serait une année, ce serait 12 mois. Ce serait pour des années et des années. Pour que nous changions finalement notre vision, notre façon de voir les choses. Et pourquoi pas, ils vont à travers maintenant le test des dispositions légales qu'ils vont instituer. Ils vont demander que même si vous portez la fortune jusqu'à jeudi, votre vie, commencez par porter la fortune du jour 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 du jour. Et ça se voit, aujourd'hui, demain vous verrez, dans l'administration, beaucoup de gens sont en termes d'État. Et déjà, on comprend même qui est traditionnellement en termes d'État par rapport à ce qui ne sait pas. Donc, il faut qu'on ramène effectivement notre arsenal réglementaire, notre arsenal administratif à l'instituté. Et ça, c'est parfois vraiment un élément qui devrait accompagner tous les efforts qui sont en cours pour le consommé local. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Salami Hamzat. Merci d'avoir montré qu'il y a un certain volontarisme très marqué du côté du gouvernement. Consommé local, c'est aussi un état d'esprit. Beaucoup de gens l'ont dit. Madame la ministre l'a martelé dans son entretien. Des entreprises qu'on a mobilisées ici sont intervenues. Natura et Fluidor ont exprimé des problématiques rencontrées ordinairement. Mais il y avait annoncé d'autres. Matanti, Vitalos, Société des Ulleries, qui ne sont pas intervenus, Macajou, Milboui, Couleur d'Afrique. Est-ce que parmi ces entreprises, il y en a une qui a une contribution particulière, un témoignage particulier ? Madame, je sens votre... Voilà, on reçoit votre témoignage. Madame la ministre va conclure cet espace de discussion sur le consommant local. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je ne suis pas d'une entreprise de transformation, mais je suis de la société coopérative Sence-Bénin. Et je m'en voudrais de ne pas prendre la parole ici, parce qu'on a donné effectivement la parole à des acteurs d'appui, mais aussi à des entreprises de transformation. Et je voudrais quand même porter la voix de ces entreprises de distribution, même si on a donné la parole à Erivan, à ces acteurs en milieu rural que nous accompagnons. Donc Sence-Bénin, c'est une société coopérative qui depuis 2008 accompagne des chaînes de valeur agricoles, agroalimentaires et agrosanté. Et de l'amour à l'aval. Nous, nous disons oui à la consommation locale, une consommation locale à condition qu'elle crée de la richesse partagée. De la richesse partagée, parce qu'il faudrait que les petits producteurs puissent vendre à juste prix leurs produits. Et c'est en ça que nous, nous travaillons avec ces acteurs-là, non seulement à améliorer leur rendement, mais aussi à maîtriser leurs coûts. Désormais, les petits producteurs vont négocier sur des marges, vont négocier sur du volume et non sur des prix, parce qu'ils doivent vivre de ces produits-là. Consommant local, oui, justement, on parle de produits pas assez compétitifs, parce que le client le trouve cher, mais parce que les acteurs aussi ont de très faibles marges. Le distributeur qui va hésiter à prendre des produits locaux, parce qu'il n'aura pas, il ne pourra pas écraser ses coûts, il n'a pas de marge de manœuvre. L'entreprise de transformation aura des difficultés parce qu'il n'a pas les équipements qu'il faut. Donc, pour faire du volume et pouvoir maîtriser ses coûts, il n'a pas la ressource humaine qu'il faut, il n'a pas forcément l'appui qu'il faut pour aller vers une unité de transformation de qualité. Et ce que nous faisons au niveau de Sciences Dénées, c'est d'apporter un peu de nos compétences à ces entrepreneurs-là, de créer un espace que nous avons appelé le Fab Lab, pour qu'ils puissent créer des produits, les essayer, avant de les mettre sur le marché, en attendant d'avoir les moyens de créer cet espace de la qualité. Consommement local, c'est avec des marques collectives. Nous aurons l'occasion de goûter des produits d'entreprises que nous accompagnons, plutôt les produits de la marque Nîmes, savon Nîmes, Zorro, ainsi de suite, des produits bons pour la santé. Et à bas prix, nous avons des produits bons, mais aussi des produits bien emballés, top, qui peuvent être vendus à des gens qui achètent par orgueil, par exemple, ou par nécessité. Et enfin, nous, nous accompagnons la coopération de ces acteurs-là, pour qu'ils puissent innover, mais aussi pouvoir aller sur de gros marchés. Je suis heureuse d'avoir devant moi la conseillère technique du ministère du Tourisme, parce que nous, nous faisons une réflexion développement et tourisme, entreprise et tourisme, parce qu'on se dit, dans le zoo, par exemple, il y a des circuits touristiques, et on pourra intégrer dans ce circuit des temps avec les acteurs en milieu rural qui produisent. Et donc, quand un béninois, quand un enfant ira en milieu rural et qui verra tout le protocole mis en place pour produire des aliments sains, il aura envie de manger dans son assiette des maïs doux, que j'ai découvert avec Sandra il-dessus, des maïs doux faits ici, qu'il aura envie de prendre justement du gounou et pas du Nutella, ainsi de suite. Donc, cette éducation à la consommation locale, ça passe par le tourisme aussi. Et voilà, je voulais passer ces quatre messages-là et remercier tous les acteurs qui accompagnent de l'amont à l'aval, les acteurs du consommant local. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Aimé Augouman de Sandra. Merci pour ce témoignage de sens bénin. Les produits que vous avez cités, on peut les trouver à l'expo sur la terrasse, là, à la sortie. Très bien, on en trouvera bien d'autres également, comme les produits qui sont exposés dans la salle. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je voudrais respectueusement vous inviter à clôturer, à donner le mot de la fin et inviter les hôtes à porter vers vous, le micro. Merci. 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 Nous sommes dans un monde globalisé dans le commerce. Les échanges commerciaux aujourd'hui n'ont pas de frontières. Donc, la promotion que nous pouvons faire, c'est aimer ce que nous faisons. C'est ça la plus grande promotion. Merci aux sociologues de tout à l'heure qui ont exprimé, qui ont allé au-delà de nos pensées et qui nous a délivré des messages que nous devons accompagner. Là encore, c'est une éducation que nous devons nous imposer, d'aimer ce que nous faisons, ce que nous produisons. Quand on voit la transformation du Bénin ces quatre dernières années, qui n'est pas fier d'être béninois? Nous sommes tous fiers aujourd'hui d'être béninois. Il n'y a plus qu'à consommer. Merci. 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 Merci.